Et salut à tous c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo actus du week-end sur Grepo. En vrai aujourd'hui on n'a pas tellement de choses à voir sur Grepo donc on va parler d'un peu tout et n'importe quoi. Notamment des sujets que j'ai trouvé peut-être les plus intéressants. Premièrement on a la mise à jour qui est arrivée mercredi, mercredi 28. Alors ils n'ont pas encore annoncé la mise à jour de mercredi prochain donc soit il n'y en aura pas, soit ils vont l'annoncer lundi ou mardi. Mais enfin, c'est pas bien grave. Alors du coup qu'est-ce qui s'est passé ? En vrai il s'est pas passé grand chose, en vrai c'est juste des corrections de bugs mais de ouf. D'ailleurs je n'ai pas tout bien compris ce qui se passait donc on va bien voir. Sur le forum notamment, voilà, un truc que je n'ai pas compris. Après avoir effacé un message, le sujet de discussion reste sur la même page et se centre sur le message au-dessus de celui qui a été effacé. Donc en gros genre avant visiblement ça mettait trop bas l'interface. Et c'est que des corrections comme ça genre, alors toujours les épreuves divines qui sont toujours améliorations machin. Et événement de John Easy, implémentation de plusieurs améliorations. Donc ça je ne sais pas à quoi ça correspond de John Easy. Est-ce qu'on l'a déjà eu ? Si on l'a déjà eu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que c'est un événement, je ne me rappelle pas. Si on l'a déjà eu franchement, John Easy ça ne me dit vraiment rien. Donc peut-être un nouvel event, ils les ont remis ici. Voilà, John Easy, épreuves divines, plusieurs corrections. Donc vraiment cet event, les épreuves divines on l'attend pied ferme. Parce que ça fait genre 6 mois que toutes les semaines il y a des améliorations dessus. En vrai je sens que ça va être juste en plus le pire. Je sens que ça va être juste un reskin d'un event qu'on a déjà eu. Simplement avec des nouveaux personnages et trucs comme ça. On verra bien. Et puis après il y avait énormément de corrections de bugs. Notamment des trucs que je n'ai pas tout compris. Notamment celui sur le temple, il est passé où ? Il est maintenant possible de faire défiler la sélection d'autres jeux uniquement jusqu'à avoir atteint le dernier jeu disponible. Je ne comprends pas trop. Vous voyez je vais là, je pense que c'est cette interface là. Mais regardez quand je descends et que je monte. En fait ça me met le truc de d'habitude. Genre ça n'a pas beaucoup changé. Et pareil ils ont mis un autre truc. C'était où ? Sur la carte. La carte de l'événement s'ouvre maintenant correctement dans la vue agrandie. Genre ça doit être ça. Mais je ne comprends pas comment on met la vue agrandie. Parce que moi je n'ai que des petites vues. Donc est-ce que ce n'est pas ce que je pense la vue agrandie ? Je ne sais pas. Bon enfin bref d'ailleurs il reste deux jours pour l'événement de Sparte et tout. Donc n'hésitez pas quand même à apprendre un peu ce qui vous manque comme truc. Moi je me suis pas mal concentré sur les pièces. Comme ça je serai tranquille au niveau des héros et tout ça. Là je suis sur Nero d'ailleurs. Je suis en train de faire un petit test de Nero. Bon je pense que ça ne va pas être archi concluant. C'est vraiment n'importe quoi. Je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Un petit peu plus à part pour Nero. Donc on verra ça dans la semaine. Je pense mercredi je sortirai un épisode. Et vous verrez un petit peu où c'est que ça en est. Ensuite on avait des bugs sur la nouvelle application. Donc l'application qui est toujours pas sur iOS. Normalement en tout cas ils n'en ont pas parlé. En gros il y a ce joueur. Regardez ce qui se passe. C'est qu'il a tout simplement des zones entières qui sont vides. Où il ne voit pas un petit peu ce qui se passe et tout. Du coup il n'a pas répondu à la suite du message. Mais c'est plutôt inquiétant. A voir si ça va être corrige ou pas. Alors ça va c'est une zone où c'est que des petits trucs où il n'y a personne. Mais ça me tente parce que c'est quand même une grande zone. Il n'y a pas des grandes villes et tout. Donc c'est vraiment bizarre. Ensuite j'ai trouvé ça. Donc il y a le fameux sujet Panthéon de Georgiou. Comme on a vu la semaine dernière. Voilà Georgiou est terminé. D'ailleurs visiblement il a bien été terminé en juillet. C'est juste que le message est arrivé super en retard. Juste je voulais vous montrer ce message. Il est passé où ? Voilà c'est celui de Gzip. Meilleur alliance FCPP pour l'ambiance. Par contre c'est pas nous pour la qualité. Donc ouais rappelez-vous c'était un peu le LP sur Georgiou. C'est vrai qu'on avait bien rigolé et tout. C'était vraiment un LP super drôle, super intéressant et tout. Donc bon là ça fait plaisir de voir un petit truc comme ça du FCPP. Après j'ai regardé vite fait. J'ai pas trop... En fait j'ai regardé ce qu'il y a mis en grasse, ce qu'on n'a pas mis en grasse. C'est trop chiant à lire. Du coup je vais voir le plus drôle de Gladiator X-Zip. Ça j'avais pas vu ça. C'est qui qu'il y a mis ? Je connais pas. Bon enfin bref voilà. Hop et ensuite dernier petit truc que je voulais vous montrer. Est-ce que ça c'est drôle ? C'est Zeus qui m'a fait remarquer ça sur Discord. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord. Ça fera toujours plaisir. Donc ouais je vous ai dit cette semaine on est sur une vidéo actuelle qui est vraiment courte. On n'est qu'à 4 minutes mais il s'est pas passé grand chose malheureusement. Enfin en soi c'est déjà pas mal 4 minutes d'actualité. C'est regardez cet événement là, la bataille navale qu'on avait vu la dernière fois. C'est les gagnants. Regardez. Gagnant Walidos, félicitations également à Zeus qui ne gagne rien mais qui a obtenu le même score. Gagnant The Fire, félicitations également à Zeus qui a obtenu le meilleur score. Voilà donc en fait il y a chaque fois qu'il est arrivé premier ex-aequo mais il n'a gagné aucune récompense. Donc voilà c'était juste, il en a parlé sur le Discord. J'ai trouvé ça assez drôle. Je me suis dit que j'allais vous le montrer au passage. Enfin bref voilà j'ai déjà fait le tour des petites actus. Donc on se dit mercredi par contre sur une vidéo sur le monde Nero. Donc le nouveau monde qui est sorti en monde Olympus. J'ai jamais joué d'Olympus et tout. Donc voilà on en parlera un petit peu plus dans la prochaine vidéo. En tout cas d'ici à n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un like et tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo actu.